Le CES 2024 c'est terminé, il se termine ce vendredi, c'est l'occasion pour moi de faire un rapide bilan de cette édition 2024. Allez c'est parti ! Et oui le CES est déjà terminé mais en même temps il ne dure que 4 jours donc ça passe très vite. L'occasion donc pour moi de faire un bilan en 3 points. Le premier élément c'est le succès énorme de cette édition 2024, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde. On a retrouvé de l'avis de tous le CES d'avant crise sanitaire, d'avant pandémie, à la fois en nombre de visiteurs. On aura le bilan mais il est encore un peu trop tôt pour dire combien il y a eu de visiteurs mais c'est tout à fait considérable. A mon avis le record sera battu. Et puis aussi du côté des exposants, plus de 3500 exposants avec notamment une présence asiatique tout à fait considérable. Les chinois, les japonais et que dire des coréens à la fois présents dans l'univers des startups, vraiment grosse délégation coréenne. Mais aussi bien sûr sur les grandes entreprises, les grands conglomérats. Vraiment la Corée a été extraordinairement présente lors de ce CES. Le deuxième élément c'est l'intelligence artificielle. J'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé. Tout le monde n'a parlé que de ça ici. L'intelligence artificielle est omniprésente bien sûr dans l'univers de la mobilité, dans la santé, dans la robotique. D'ici 10 ans elle va faire son entrée dans notre quotidien. C'est tout à fait considérable ce qui est en train de se préparer. C'est tellement considérable que c'est difficile d'imaginer le monde de demain avec cette AI qui sera présente partout, partout, partout. Et on le voit bien, c'est en train de s'accélérer dans tous les domaines. Enfin le dernier point, c'est le développement durable. On en a beaucoup parlé ici. Déjà l'année dernière j'avais trouvé qu'on avait beaucoup parlé de protection de l'environnement et notamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais là encore, chaque fois, systématiquement, dans les conférences de presse, dans les keynotes, à chaque fois ce sujet a été mis en avant. Alors bien sûr, il y a beaucoup de communication parce qu'il y a beaucoup de journalistes, il y a une couverture médiatique qui est énorme, il y a beaucoup de monde. Donc chacun évidemment veut essayer de donner une bonne image de son entreprise, une bonne image de ses projets stratégiques. Mais les choses sont en train de bouger réellement. J'ai le sentiment qu'on est en train de, qu'on est sur un point de bascule et qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont parfaitement intégré cet objectif de neutralité carbone. Et le monde est en train de bouger. Et c'est ici que ça se passe, c'est au CES de Las Vegas. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne de l'Observatoire CETLM. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501